bonjour c'est anne pour paper and supplies et oui on n'échappe pas aux nouveautés alors aujourd'hui un petit test sur les produits nouveaux alors la crystal drops donc qui sera bas là le produit évidemment le plus facile à tester c'est d'ailleurs par ça que nous allons commencer et le prix est de 3 à 4 3 euros 80 en magasin ou sur la boutique en ligne alors vous avez la versa fin clair j'ai toutes les couleurs j'ai simplement sélectionné quelques couleurs juste pour tester le prix est de 5 euros 90 ou 5 euros 90 en fonction que nous soyons belges ou françaises alors vous avez aussi la mousse la mousse d'embellissement qui est à 6 euros 30 et alors simplement ben de la glimeur donc ça va être l'époque de de nos de création de nos de nos fameuses cartes de de fête de fin d'année ben donc voilà rempli de paillettes bon vous pouvez mettre des paillettes partout n'est pas obligé de mettre des paillettes que sur vos cartes bien entendu alors nous allons commencer par la crystal drops parce que il y a un temps de séchage donc je vais mettre ces produits là sur le côté et on va tester la crystal sur du rhodoïd donc du papier du du plastique en fait 1 voilà pas coupé juste un petit bout ça ne sert à rien de gaspiller je vais faire la même chose ici pour la même dimension oui c'est 21 c'est logique donc nous allons travailler sur un quart stock blanc un quart stock noir et un quart et un un rhodoïd donc une du plastique le plastique vous permettra de préparer vos petites gouttes à l'avancé alors l'application donc est très facile et vous allez voir donc comment on va les réaliser je vais commencer par remettre sur le plastique mais je vais mettre trop là une feuille noire en dessous comme ça vous verrez donc je vais prendre l'orange donc c'est très simple vous prenez votre tube vous le retourner et vous pressez vous pressez en fonction de la taille de la dot ce que vous voulez vous allez avoir une sorte de petite pique qui va se former mais ici la pique elle s'est déjà enfoncée et à la la drops et bien ronde donc toujours tout droit si vous en voulez des moyennes des grosses des petites fin tout ce que vous voulez ici on peut en faire une très grosse voilà comme ça donc on va laisser alors pour connaître le temps de séchage je vous dis il est 11 heures on va prendre la blanche à côté la blanche la jaune donc ici j'en fais une petite 2 si j'en fais une plus grosse on voit on va prendre la couleur bas qui ressemble au fuchsia je tiens mon flacon droit j'appuie et j'ai simplement ma dot ce qui se crée et je vous garantis que pour 3,80 euros vous pouvez déjà en créer pas mal donc là c'est sur du plastique et c'est en attente de séchage pour pouvoir coller sur un de vos projets maintenant rien ne vous empêche je vais mettre ça sur le côté de coller directement enfin devenir directement d'ailleurs regardez si je le mets comme ça on voit donc l'épaisseur oups de la petite dot j'en ai mis à plusieurs endroits elles sont nickel franchement je ne regrette absolument pas d'avoir entré ça dans le magasin c'est un super bon produit bon ici on va tester on va tester bas du jaune on va laisser un petit espacement entre je vais vous montrer une petite technique que je trouvais assez sympa sur le site de nouveau lui-même et pour celles qui ne l'ont pas vu ben voilà comme ça vous avez basse ce petit rendu là et je trouvais bas sympa de pouvoir le réaliser donc je vais mettre du du jaune avec du rose donc je viens poser du rose entre donc voilà vous avez une belle ligne de dots et maintenant donc voilà si vous voulez réaliser bas quelque chose d'assez original vous vous mettez au milieu et vous venez oui tracé voilà et vous avez quelque chose d'original bas voilà ça ressemble plus évidemment à des dots mais vous avez une petite une petite déco super sympa qui se fait assez facilement donc voilà ça je voulais vous montrer ça on va mettre sur le côté là en cesse en séchage c'est difficile à dire donc voilà ça ce sont les produits nouveaux il y en a beaucoup 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 j'ai toutes les couleurs en magasin donc n'hésitez pas à commander l'adresse se trouve dans la barre d'infos donc voilà nous allons tester un autre produit alors le deuxième produit dont nous allons parler est la mousse d'embellissement j'en ai mis un petit peu un petit peu plus que tout à l'heure j'avais choisi trois couleurs tout à l'heure maintenant ici on en a quelques unes de plus et on va pouvoir faire quelques petits tests alors tout d'abord on va on va ouvrir le pot voilà vous avez cette texture là qui est une texture vraiment très douce et par exemple vous prenez un morceau de papier et vous venez moi j'ai pris exprès du papier texturé pour avoir vraiment donc des petites des petites des petits reliefs et donc ici vous voyez que voilà vous avez donc ceci tout simplement et rien ne vous empêche de prendre une deuxième couleur je vais prendre ce mot si bon j'appelle mauve mais il s'appelle pas mauve il s'appelle le le lila lavande donc là aussi vous avez vous avez cette mousse bon je prends un autre doigt très elle n'est pas molle elle n'est pas elle n'est pas trop dure mais vous pouvez venir tranquillement venir rajouter sur les côtés de votre feuille sur le milieu d'une fleur sur sur un peu toutes sortes de 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 tampons ou ou autre que vous voulez bon ici évidemment ça ne ressemble à rien c'est juste pour vous montrer ce sont donc des c'est un un échantillon donc voilà c'est juste pour montrer la vraiment la la texture de base de de cette mousse alors ce que nous allons pouvoir faire aussi assez facilement euh avec euh cette mousse là je prends un papier un tampon euh si cela vous intéresse voici la référence du tampon c'est un florilège design hop hop que je vais mettre ici donc sur ma page donc pour ça je vais utiliser la versafine onyx black là donc euh la versafine normale que je viens tamponner parce que bon ben elle sèche rapidement et on va pouvoir coloriser le tout très vite donc voilà donc voilà je pose mon tampon je prends quand même une lingette pour essuyer mes doigts parce que cela c'est la catastrophe voilà j'essuie mon tampon alors j'ai juste pris un petit spray pour avoir de l'eau voilà voilà donc vous trempez dans l'eau hop dans la couleur et vous venez simplement peindre l'intérieur comme si c'était de l'aquarelle voilà 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 je peins ici ben l'intérieur en rose un peu plus foncé un peu plus clair pardon un peu plus clair pardon je pense pour la voilà j'ouvre je mets de l'eau hop je prends un peu de matière et je viens rajouter tout autour de mon tampon la couleur plus foncé vous pouvez jouer avec les ombres en accentuant les couleurs etc comme vraiment avec de l'aquarelle ici j'utilise vraiment un papier de base il fait il fait à peu près 200 grammes par mètre carré donc d'épaisseur on va faire quelques petites feuilles hein pour faire des feuilles un peu plus foncées un peu plus vertes voilà j'humidifie là j'avais encore un peu de couleur mauve mais bon voilà c'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette cette mousse qui est vraiment vraiment sympa et au toucher franchement vous allez voir vous allez être très surprise parce que bah c'est c'est pas du tout ce à quoi on s'attend ici ben il suffit bon j'ai pas centré mon mon tampon ni rien c'est un tampon bois j'aurais dû utiliser le positionneur de tampon mais donc vous voyez j'ai tamponné et j'ai aquarellé mon motif sans aucun souci tout s'est passé tout s'est passé très facilement alors ce que vous pouvez faire c'est éventuellement humidifier aussi pour on va carrément prendre la lingette vous voyez pour avoir un peu plus de contraste et de de mélange des deux couleurs et vraiment en avoir sur toute la feuille enfin toute votre la partie que vous souhaitez travailler donc je travaille là dessus heureusement que ça se fasse donc je vais quand même rajouter encore un peu de rose je me demande si je ne vais quand même pas rajouter du rose vraiment foncé sur les côtés vraiment pour avoir une je vous montrerai tout de suite ce que ça fait parce qu'alors j'ai vraiment comme si j'avais en fait distresser mon côté c'est c'est pas mal du tout vous voyez c'est comme voilà et donc vous voyez que le rendu est brillant comme comme la pâte elle même est brillante hop alors ce que j'aimerais quand même vous dire donc je vais rouvrir ce celui-ci comme ça vous voyez donc bah la pâte est crémeuse elle est très opaque très doux au toucher et vous allez voir que elle est elle est scintillante comme vous pouvez voir ici sur le papier donc elle est à base d'eau elle se nettoie très facilement sur les outils les doigts comme vous avez pu le constater bah j'avais les mains toutes sales hop une petite lingette l'affaire est faite c'est nettoyer et alors ce que nous allons aussi tester c'est ce que nous allons faire aussi c'est sur du papier noir vous allez voir que vous allez aussi euh obtenir ben une couleur puisque euh cette euh cette mousse et donc euh enfin cette mousse je veux dire elle se révèle aussi sur du papier foncé donc là vous voyez hop hop j'ai utilisé donc cette couleur ci et on va mettre trop on sèche la couleur rose juste à côté et vous voyez qu'ici contrairement à d'autres euh d'autres produits qui euh avec lesquels avec lesquels on peut aussi travailler sur du papier noir ben la couleur ne reste pas forcément la même que euh sur le papier blanc ici ben je vais réutiliser donc j'ai utilisé le rose j'ai utilisé celui-là comme ça vous verrez que il y a juste celui-là que je n'avais pas utilisé sur mon carton ici mais comme ça vous verrez que euh les couleurs restent restent vraiment ne changent pas ne changent pas de couleur au contact du papier plus foncé hop donc c'est pas celui-là c'est celui-ci donc voilà on va en mettre là en haut voilà donc ça c'est juste vraiment pour vous montrer que euh c'est possible de travailler sur du carte stock noir donc vous voyez euh que le carte stock noir rend très très bien les couleurs donc le blanc où vous voyez bien cette scintillance et le noir où on la voit un tout petit peu moins mais on la voit quand même et les couleurs n'ont pas réellement changé ça c'est important aussi de le souligner vous avez euh vous vous gardez quand même la couleur euh ce qui n'est pas le cas dans 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 des couleurs de certaines zones d'autres marques pardon alors sur ici notre petite carte blanche nous allons poser un pochoir je vais utiliser la pure platinium pour poser dessus donc je prends mon outil pour prendre de la matière et tout simplement comme de la page de la texture 3d je viens ajouter mon produit sur mon pochoir j'ai utilisé un pochoir un florilège design comme ça vous savez aussi tout je vais vous montrer après voilà j'enlève l'autre plat donc vous avez un effet vraiment parfait du du transfert en fait du pochoir donc ces pâtes sont vraiment euh ben extraordinaires il n'y a pas d'autres mots donc maintenant euh la pâte sèche très vite hein donc euh faites attention euh vous pouvez corriger certaines choses euh avec un pinceau si vous avez débordé ou euh si vous avez des gouttes qui se sont formées vous pouvez ré-étaler euh mais euh faites attention euh tout sèche très vite donc voilà ici euh bah je trouve voilà cette carte là et 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 magnifique bon ici bon elle est pas centrée on l'a testée comme ça euh voilà là on l'a peint là on a fait donc tout au doigt et euh à la lingette et on est venu donc déposer un pochoir donc c'est ce pochoir-ci que je vous montre comme ça voilà donc ça c'est un florilège design je n'ai pas la référence en tête euh si au pire je l'indiquerai dans si je ne l'oublie pas parce que bon parfois je dis des choses que j'oublie excusez-moi n'hésitez pas de m'envoyer un mail dans ce cas là euh je le je l'indiquerai dans la barre d'infos donc je vous rappelle aussi sur le papier noir bah la couleur reste telle qu'elle hein voilà et maintenant ben euh sur du papier noir ça on va laisser sécher euh bah je vais prendre ma petite celle que je viens d'utiliser et vous pouvez vous amuser à faire simplement des petits effets voilà de texture plus ou moins épaisse ou euh moins épaisse puis par après on vient regarnir autour là là je vais laisser sécher et euh je viendrai garnir euh je viendrai garnir un petit peu autour de euh pour réaliser un petit un petit dessin donc voilà donc tout simplement on l'étale euh on l'étale au doigt on l'étale à la à la spatule vous pouvez utiliser euh la carte de banque oui la mienne est vierge euh vous pouvez utiliser donc euh ici euh euh tampons plus euh donc pinceaux avec de l'eau pour l'aquarelle donc vraiment euh il n'y a aucune limite à cette euh à cette mousse alors pour la petite étape suivante euh je vais mettre ça là sur le côté ça ça doit sécher ça aussi euh je vais prendre cette couleur-ci parce que vous allez voir donc je vais j'ai pris deux cartes que j'ai embossé donc j'ai pris une noix que j'ai embossé donc euh avec une machine à embosser donc genre ben là pour ne pas la citer la big shot voilà euh donc à sec hein pas à embosser avec de la poudre hein vous embossez à sec et j'ai embossé une euh je cherche l'endroit et l'envers c'est celle-ci voilà j'ai embossé une blanche maintenant euh je prends euh vous prenez un un pinceau euh de la mousse ou moi je prends des petits cut and dry comme ça et ici euh je vais venir euh là j'en prends je vais mettre celle-ci sur la blanche donc vous voyez bah vous avez un magnifique effet maintenant je vais reprendre la 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 pur platinium et l'autre c'était la 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 persian persian dra euh red pardon excusez moi mon anglais donc voilà je prends un peu de mousse et je viens badigeonner mon travail de cette mousse magique tiens 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 voilà voilà donc donc bah ici oui je n'ai pas mis partout j'en ai pas mis partout sur la blanche vous voyez l'effet que ça donne et alors ici sur le noir vous voyez aussi que ça donne vraiment super bien ça brille vous voyez qu'en fait bah les les parties qui ressortent ont pris la couleur et les parties qui sont restées dans le fond bah sont restées noires même chose ici vous avez le blanc qui est resté dans le fond et ici j'en ai mis un peu plus mais bon vous voyez quand même le blanc et le la partie euh qui a été embossé qui elle a pris la couleur donc voilà ça aussi c'est une des possibilités de cette mousse donc là on en a déjà pas mal hein alors continuons nos tests de produits nouveaux nous allons utiliser ben simplement ici la pâte de texture donc avec des vaillettes donc elle est en boutique en ligne à 6 euros 30 et elle a comme contenant 50 millilitres donc ici comme on va être en période de noël ben c'est facile je vais prendre l'or hop ben vous voyez qu'en fait je n'ai pas testé les produits avant parce que je vous je prends quand même une feuille de brouillon je pose ma petite carte noire j'utilise un un tampon un tampon un pochoir carabelle je le trouve magnifique je suis dans ma période très rond pour le moment voilà alors ben il suffit donc simplement ben on prend et on étale notre notre poudre notre pâte pardon excusez moi vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout ça fait un effet un peu un peu plus enfin je veux dire je vais pas dire moins travaillé parce que ça ne l'est pas puisque bon ben c'est ce que vous voulez si vous voulez rajouter d'autres petites choses sur les côtés etc donc vous pouvez éventuellement ne pas remplir tout tout le pochoir je vais quand même encore le remplir ici voilà je vais pas remplir partout partout je l'enlève donc vous avez cette magnifique carte qui pourra servir donc à noël ou autre bon avec des paillettes c'est difficilement plaçable à part la période de noël quoique moi j'y arrive donc tout le monde devrait pouvoir y arriver euh ici on va laisser sécher et nous pourrons euh éventuellement venir euh bah la la poser sur une autre carte ou de toute façon ce sont des tests donc euh on va pas aller jusqu'au bout euh de de on va pas créer euh des cartes des pages etc c'est juste pour tester les produits je vous rappelle quand même donc voilà ça c'est la la pâte de texture toute simple euh euh il y a quelques couleurs assez sympa euh elles sont aussi donc en boutique en ligne comme je l'ai dit donc là bah nous avons déjà testé euh quand même pas mal de produits il nous reste à tester la versa clair que nous allons faire que nous allons faire d'ici quelques instants alors nous allons maintenant tester l'encre vers sa fine donc c'est une encre clair et donc le boîtier euh donc voilà le boîtier mesure on va dire environ 9,5 sur 5,5 pour pas commencer à jouer avec des virgule 8 ou des virgule 7 etc donc euh comme il n'est rien spécifié là dessus exactement euh euh j'ai juste mesuré le boîtier bon ben voilà il fait euh 9,5 sur 5,5 alors vous allez voir sur le côté euh il y a une petite partie blanche euh a priori ben euh c'est normal donc voilà je suppose que incessamment sous peu ben ils vont sortir les les recherches pour les encres parce qu'à mon avis euh ça va ça va aller euh très vite les stocks vont diminuer très vite alors donc c'est une c'est une encre je vais d'abord vite vous faire le résumé comme ça vous verrez donc c'est une encre à séchage lent donc ben vous pourrez l'embausser à chaud cette fois-ci pas comme euh 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 donc l'autre produit que nous avons testé euh tout à l'heure elle est résistante à l'eau euh euh ben ce qui va nous faciliter évidemment le coloriage euh euh à l'aquarelle et alors euh euh comme vous allez pouvoir le constater tout de suite euh euh l'impression est parfaite comme euh on va dire ça sa grande soeur hein sa sa qui attrape maintenant de l'âge donc la Versafine qui servait pour tout nos tamponnages vraiment euh très fin et euh pour avoir un 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 rendu euh excellent donc bah celle-ci c'est la même chose vous allez voir elle a un rendu parfait donc euh je vais utiliser j'ai pris ici quelques tampons de la nouvelle capsule donc de Florilege Design euh la capsule de septembre euh on va tester au fur et à mesure j'ai pris un carte stock blanc donc un bout de carte stock blanc donc texturé d'un côté euh euh et plat de l'autre je vais utiliser une feuille euh euh aquarelle 300 grammes par mètre carré elle est smooth donc euh y'a pas de y'a pas de relief dessus elle est elle est plate hein donc voilà on va faire nos petits tests donc euh ben je on va commencer par imprimer ben le petit coeur on va leur on va donner quand même les noms exacts coeur gribouillis comme ça vous avez la référence excusez mes doigts hein mais bon voilà je je joue avec de l'encre donc c'est normal euh et les cercles gribouillis où vous avez aussi la référence donc voilà on va commencer par ces deux là les autres viendront après euh je vais commencer par le plus difficile c'est à dire tamponner sur la partie texturée texturée qui est toujours assez compliqué pour les scrappeuses bon ben on a envie de réaliser une page euh de scrap bah euh du côté texturée bah parce que ça rend mieux c'est plus joli que le côté plat qui est bah d'une platitude affligeante malheureusement donc on aime bien le côté texturée mais on a toujours des soucis pour tamponner donc moi je tamponne bah sur du papier euh bah plat et puis après bah je viens évidemment euh euh recoller mes 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 tamponnages sur ma feuille j'aimerais 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 que par enchantement euh le le tamponnage ici se passe bien sur la partie euh donc texturée on verra hein c'est un test ne nous mettons pas la pression donc je vous rappelle pour tamponner et que votre tampon soit bien fait sans euh sans problème donc de euh bah un côté qui est plus qui est plus marqué que l'autre vous devez utiliser euh un mousse donc bah soit un mousse spécial pour tampon soit vous utilisez une épaisseur euh vous prenez euh 4-5 sopalin que vous repliez donc là vous avez une épaisseur moi j'ai même testé avec un essuie ça fonctionne euh et euh le tapis de souris fonctionne aussi donc ici je vais utiliser euh ben ma plaque de mousse que j'utilise d'habitude je mets mon papier euh je vais prendre la la couleur feuille morte c'est chouette parce qu'ici ben on a on a toutes les langues c'est bien donc je prends mon tampon je mets je mets l'encre dessus et je tamponne pas besoin d'appuyer euh comme une folle sur votre tampon il suffit simplement comme ça de passer puisque vous avez votre partie molle qui elle fait le reste donc voilà premier essai sur feuilles texturées ben je suis assez contente du résultat bon à ce niveau aussi on a euh ben forcément on voit la texture ce n'est pas dérangeant pour 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 moi enfin ça dépend dans dans quel cas euh maintenant ici ben on peut venir justement coller des petites dots voilà ça ne se verra pas ben le reste est nickel vous n'allez pas venir me dire le contraire sur donc du papier texturé je vais reprendre je vais reprendre le même motif et le tamponner sur du papier donc ben ça c'est du 300 grammes euh ben c'est pour éviter que ça transperse et euh euh je veux dire ça n'a rien à voir hein vous pouvez prendre euh toutes sortes de papier l'important il est lisse voilà je pose mon tampon et voilà voilà les deux différences déjà on a une différence de blancheur de papier mais bon là n'est pas la question donc vous voyez qu'à ce niveau-ci l'impression est beaucoup plus nette forcément puisque nous sommes sur un papier lisse que à ce niveau-là où nous sommes sur un papier texturé maintenant tout dépend de ce que vous recherchez donc vous voyez impression impeccable bon là évidemment on a pris ici on a pris un tampon euh facile à à réaliser on va on va passer à du texte on va pas faire le coeur puisque ben c'est la même chose que celui-ci mais bon voilà je vous ai donné la référence comme ça si ça vous intéresse vous lavez on va utiliser il était une fois et voici la référence donc là encore je vais commencer par mon papier texturé et je vais utiliser euh je vais utiliser le rouge tulipe bon ça vous ne le voyez pas mais moi je me mets toujours debout pour avoir une bonne préhension donc du tampon et pour que euh le tamponnage se fasse correctement donc voilà je pousse mais pas trop fort hein faut pas faut pas non plus transpercer le papier donc ici on voit clairement la texture forcément c'est du texte euh euh c'est ligné quadrillé donc on voit la texture maintenant si c'est le rendu que vous voulez sur votre page ben c'est parfait c'est bon on va le refaire sur la part sur la feuille lisse et là donc vous avez un texte parfait là il a bavé un petit peu par endroit euh à mon avis j'ai dû pousser comme une malade à cet endroit là et euh je ne sais pas pourquoi j'ai poussé puisque ça n'avait pas grand intérêt donc voilà euh vous voyez papier attendez pour que voilà donc papier texturé papier lisse donc vous avez vraiment un un excellent rendu de vos tampons euh euh désolé moi je nettoie directement mon matériel parce que sinon ben c'est du gaspillage parce que ça s'abîle très vite allez poussons plus loin nous allons embosser ceci qui est un peu plus compliqué que l'on peut éventuellement rater d'un côté ou de l'autre parce que ce n'est pas une euh euh je veux dire c'est pas un texte continu donc euh ça peut euh ça peut forcément euh ne pas être nickel nickel et on peut venir aussi rajouter euh des tâches des dots enfin tout ce que vous voulez je vous donne le nom donc texte moucheté et vous avez la référence alors pour je sais pas si j'ai encore de la place oui je vais le faire là donc sur ma partie texturée euh je vais prendre le bleu qui s'appelle paradis ça c'est tout un programme voilà voilà et vous venez en fait là j'ai bougé un peu mais ça va bon je suis étonnée d'ailleurs du résultat euh bah pour moi le résultat est impeccable même sur papier euh texturé euh maintenant forcément il sera meilleur sur le papier lisse ce qui est logique puisque nous n'avons aucune aspérité pour euh euh empêcher le tamponnage donc voilà je viens ici je positionne je pousse un peu partout sans forcer hein pour et voilà donc là aussi on va mettre les pages l'une à côté de l'autre vous avez une impression parfaite après le tamponnage nous allons alors après le tamponnage tout simple nous allons passer euh 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 au tamponnage avec coloriage bon là on va pas on va pas euh s'amuser à à colorier sur la la pas pas sur le cardstock euh ça fonctionne donc il y a pas besoin je vais reprendre mon mon petit tampon bon à moins que j'en mets un autre petit euh oui je vais prendre un autre comme ça il y aura une grande diversité je vais prendre cercle ethnique et vous avez ceci ça vous avez un petit mandala alors ce qu'on va faire c'est tamponner à la versa fine et on va s'amuser à coloriser ou colorier plutôt avec la mousse euh 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 nouveau donc ici je vais faire un bord feuille morte pour bien avoir mon bord dessiner je vais le mettre là voilà impression parfaite sur du papier lisse alors pendant ce temps là je vais quand même laisser sécher un tout petit peu avant de de colorier ce que j'ai envie de faire c'est de d'embosser tout simplement pour voir comment ça réagit alors pour ça j'utilise ma feuille mix média mon tampon mousse ma versa marque ma poudre à embosser transparente bon j'en ai en plus grosse quantité mais je me dis je vais sortir mon grand pot ça ne sert à rien et alors nous allons ce qu'allons-nous embosser je vais d'abord vous dire donc on utilise la planche clear donc tampon transparent 10d et vous avez la référence elle n'a pas encore été ouverte premier recette avec la alors je prends deux j'ai envie de tamponner ce petit au sujet mais à l'envers tout va aller comme sur des roulettes ceci est alors ensemble décidément moi on on prend une feuille une feuille de brouillon donc pour récupérer à votre poudre c'est une feuille de brouillon et on va tamponner ça ici je fais le ensemble là et le petit gris bouillis que je trouve excellent j'ai envie qui continue mon mot pas évident quand on ne voit rien tant pis hein de toute façon c'était un test donc c'est pas trop grave je froide quand même directement voilà je mets mon papier de protection en dessous et je viens saupoudrer ce que je viens de tamponner de poudre et j'enlève le trop plein et alors là vous avez le mot et le petit gris bouillis on vide la poudre qui nous reste dans son contenant on met ça sur le côté on prend notre feuille x-médias notre hit gun et on short on 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 le donc voilà là j'ai un j'ai simplement embossé blanc sur blanc que vous allez voir ce qu'on va faire après j'ai pas embossé partout donc maintenant nous allons faire la même chose sauf qu'embossé avec la versa marque nous allons utiliser la versa fine claire et la poudre transparente donc je prends mon mot ensemble que je tamponne avec la couleur monarque voilà je mets de la poudre dessus j'enlève l'excédent non plus vous voyez qu'au nettoyage vous avez un tampon nickel après et maintenant nous venons chauffer excusez moi vous n'allez rien entendre nous venons donc embossé le mot ensemble voilà à côté je vais rajouter ce que je trouve trop mignon je vais mettre la couleur rose charmant à côté à côté du petit gribouillis que je vais mettre comme ça sur le côté hop ma petite voilà je mets ma poudre je verse l'excédent toujours chauffer sur votre tapis mix médias sinon vous risquez d'avoir de très désagréables surprises votre tapis risque de fondre et plein de choses que je ne citerai pas donc voilà là nous avons donc embossé en clair mais je vous montrerai tout de suite on va faire un petit essai avec la mousse et ici nous avons embossé l'ancre donc directement nous avons utilisé la monarque pour l'ancre ensemble et la rose rose charmant pour le gribouillis alors l'ancre n'attendez pas des heures non plus parce que l'ancre quand on sèche même au bout d'un certain temps donc soyez quand même réactif et embossé le plus rapidement possible alors sur ma petite partie ici en dessous après nous aquarellons ici puisque on va utiliser les mêmes produits je vais prendre je suppose à pas les mêmes nous on va prendre royal aubergine et et ping flambé donc je viens avec mon doigt donc j'en pose sur mon doigt et je viens sur ce que je viens d'en bosser c'est un petit peu pour celles qui qui s'en souviennent la technique du résiste que nous faisions avec d'autres produits donc voilà la partie rose et alors le mot ensemble vous voyez vous pouvez vraiment dépasser et faire faire quelque chose donc si c'est sur une carte même il rajouter des éléments mettre des petits dots vraiment je veux dire c'est libre à votre imagination donc ici vous voyez que ensemble n'est plus blanc n'est plus très blanc l'autre est quand même resté blanc je vais frotter légèrement sur le mot vous faire attention évidemment puisque c'est aquarellable mais j'ai juste enlevé l'excédent enfin ce que moi je voulais enlever maintenant il y en a qui veulent peut-être enlever plus enlever moins évidemment ça c'est beaucoup plus joli que ça maintenant ici ça peut être très joli en créant des fonds comme nous l'avons fait ici sur la petite carte un fond ici donc on a utilisé un pochoir mais rien n'empêche d'en bosser hein donc voilà mais je vous remontrerai un petit peu tout ce que nous avons réalisé alors ici donc la partie aquarellable ça je vous l'avais déjà montré sur une carte donc c'est assez simple je vais prendre un petit peu plus bois du verre et de l'or je commençais par la couleur la plus claire donc vous humidifiez votre pinceau pas trop et donc ici cette partie là je vais la quarrel et en orange et vous voyez que le que rien ne bave en fait un que tout reste bien à sa place votre votre tampon est nickel et en plus avec cette poudre cette mousse là vous allez avoir un petit effet brillant qui est assez sympa enfin que moi personnellement j'aime bien maintenant chacun chacun ses goûts bon je le fais à la va vite je viens pas commencer à prendre des heures pour réaliser ceci voilà et je vais mettre une petite partie verte à ce niveau aussi je montrerai plus près tout de suite un c'est bien que je suis assez loin donc vous voyez que c'est vraiment que ce sont vraiment des produits multifonctions et que vous allez pouvoir vous amuser avec tout ça non je vous rassure je vais sans doute beaucoup les utiliser aussi dans mes créations un donc attendez vous à en retrouver un peu partout on voit là pour l'instant ce que ça donne et on pourrait rajouter encore une petite couleur je les ai pas tout ici dans l'atelier je vais rajouter un bleu comme ceci ou je le rajoute ici et 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 là j'ai un peu dépassé donc je veux aller carrément aquareller jusqu'au bord mais en étant plus légère je veux dire sur les les couleurs j'essaie de faire ça très vite pour pas que la vidéo dure trois heures je sais bien qu'il ya beaucoup de produits à tester mais bon voilà là j'ai remis un peu d'orange ça va faire un peu de brun maintenant cet aquarellat rien ne vous empêche de prendre une petite lingette si vous êtes sûr de votre papier s'il n'est pas trop fin vous arriverez à effacer certaines petites choses donc voilà et on pourrait mettre ce qu'on va faire tout de suite on va prendre un dot voilà qu'on collera ici au milieu là je n'ai pas collé évidemment c'est juste pour vous montrer voilà alors on va revenir sur les dots tant qu'on y est donc j'avais dit qu'on avait commencé à 11 heures on est le lendemain je n'ai pas fait attention en fait autant mais je me suis rendu compte qu'en fait sur les que les produits séchés en 24 heures alors en 24 heures qu'est ce que ça veut dire 24 heures ben voilà tout dépend si maintenant vous avez une épaisseur assez conséquente moi je suppose qu'il faut 24 heures si vous avez quelque chose de plat bas il vous faudra peut-être 15 20 30 minutes mais moi je vous conseille quand même de laisser vos dots minimum une heure sécher et encore une heure c'est peut-être peu moi ici j'en ai déjà réalisé toute une série comme ça ben voilà je serai pas dépourvu donc voilà j'ai pris quelques couleurs de base quelques petites couleurs pour des réalisations de cartes de vœux et vous reconnaissez quelques couleurs que je vais utiliser dans l'album mickey famique et disney numéro 2 donc voilà comme ça vous voyez simplement comment là j'ai pris une page à 4 1 je vais même la continuer comme ça j'aurai de quoi faire n'hésitez pas à à préparer vos dots à l'avancé maintenant quand ça n'a aucune utilité quand vous voulez directement le donc placer le dot sur le 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 document bas ce qu'on va faire ici puisque c'est pas collé donc j'enlève mon dot à bien ici toi je vais le remettre théoriquement il va même recoller donc vous voyez je reprends mon orange je mets au milieu et je fais un joli dot très épais donc lui va mettre longtemps à sécher mais voilà il est fait directement à même la feuille donc j'ai rien à coller tout est fait je vais pas bouger parce que bon comme ça je suis sûr que le dots reste bien rond donc voilà ben voilà tout ce qu'on peut faire quand même avec la versa fine clair donc qui je vous rappelle ben ben vous vous donne quand même une impression parfaite elle est aquarellable sans bavure donc vous le lancre ne va absolument pas baver si vous venez avec de l'eau sur cette encre et elle est embossable donc pouvez l'embausser en clair et venir jouer avec de la mousse en donc en en retrait donc la technique du résiste vous donc on voit ressortir le le dessin par rapport à la couleur de fond et alors vous pouvez l'embausser directement donc vous tamponnez la couleur que vous souhaitez et vous l'embausser tout le reste ici c'est du tamponnage normal je ne vois pas spécialement de différence entre le texturé et le lis fin oui ici au niveau d'il était une fois ça se voit fort mais j'aime assez bien en septembre donc celle ci parce qu'elle donne un petit côté pas spécialement c'est nickel c'est bien fait je suis la reine je suis la pro du du tampon non mais non trêve de plaisanterie ça n'a rien à voir chacun fait comme il veut mais donc vous voyez lisse ou pas lisse ça n'a pas grand grand intérêt maintenant chacun est libre de faire comme il veut mais je trouve moi qu'une feuille lisse et donc quand vous faites toute une feuille sur un papier lisse je trouve ça trop plat comparer donc un papier texturé maintenant je ferai plusieurs tests vous en vous aurez droit à ces tests en vidéo alors on va faire un petit récapitulatif de tous les produits que nous venons de tester dont des cristal drops de la mousse de la glitter past et de la versa fine claire alors nous avions commencé par les dropbox nouveau nous avions réalisé donc des oui là on ne voit pas bien du tout on va prendre ça donc nous avions réalisé ceci et alors une petite fantaisie que je trouve amusante et ça ça peut finir ou souligner un titre ou aller à gauche à droite d'une photo enfin vous verrez je vous ferai je vous ferai quelques petites quelques petites pages avec ce genre de petits détails donc voilà les les dots s'enlève très facilement et vous les coller où vous avez envie et sur le plastique elle elles retiennent donc vous n'avez pas de soucis à vous faire alors j'en ai préparé d'autres et ça vous imaginez pourquoi bon pas ces deux là mais les autres couleurs pas parce que je suis belge je vous dis tout de suite mais je vous rappelle que le kit numéro 2 de disneyland va va sortir les vidéos vont commencer et donc j'ai déjà préparé quelques dots pour ajouter à certaines pages donc voilà ça c'est du côté des dots donc si vous voulez rajouter vos dots directement à vos travaux aucun souci ben voilà vous mettez à différents endroits les dots où vous souhaitez les voir apparaître ça c'était la page que nous avions lifté donc la page d'alain avec les découpes en bois lana infiniti je fais de la pub alors je vous montre encore ici à cet endroit là nous avons aussi ajouté la dot directement donc on n'a pas préparé à l'avance on l'a on l'a mise là au milieu donc bah il ya un temps de séchage le temps de séchage varie en fonction de l'épaisseur de la dot donc moi je moi je laisserai sécher un maximum de temps sans y toucher pour vraiment être sûr de pas abîmer votre travail ça serait ça serait dommage donc voilà ça c'est pour les nouveaux bon je sais que la vidéo a été un peu brouillon parce que ben il fallait des temps de séchage etc donc on est revenu sur un travail puis sur un autre veuillez m'en excuser mais bon voilà je suppose que vous comprendrez et que c'est assez clair sinon si vous avez des questions n'hésitez pas à info arrobas paper and supplies point b e ou alors anne arrobas paper and supplies point b e je réponds aux deux adresses donc la mousse nouveau avec la mousse nouveau on va pouvoir réaliser plein de choses super génial voilà donc la mousse se présente comme ça comme ça on dirait qu'elle est séchée abîmée non pas du tout elle est très très soyeuse très agréable au toucher et vous allez pouvoir réaliser de magnifique de magnifique réalisation bon je fais un peu de place nous avons attendez je fais un peu de place pour que vous puissiez voir ce que nous avions réalisé donc on a on a travaillé sur du noir et sur du blanc bon ici c'est une petite carte je vous montre de près vous voyez la brillance bon ici on a utilisé un pochoir avec la la mousse pur platinium ben qui donne extrêmement bien j'adore donc voilà nous avons fait un fond simplement avec notre doigt donc en utilisant trois couleurs différentes c'est un test donc ça doit pas être ça doit pas être nickel nickel je voulais simplement vous montrer le produit donc voilà je voulais vous montrer ce que ça donne sur papier blanc et vous avez bien l'effet brillant de la mousse personnellement j'adore ça donne vraiment très bien alors comme vous pouvez le constater sur du papier noir ben la couleur reste quasi telle qu'elle bon elle est peut-être un peu plus un peu plus foncée mais elle ne bouge pas comme avec certains produits où vous avez envie d'utiliser du vert et vous obtenez du gris et ou du bleu vous obtenez un gris sale enfin bon voilà bon je ne cite pas de marque parce que ce ne sont pas voilà je ne suis pas je n'ai reçu aucun produit pour réaliser ce test ces produits c'est moi qui les ai acheté et je tenais à vous faire partager ma ce que je ressentais par rapport aux produits et surtout je voulais vous montrer vraiment en live sans avoir testé au préalable les produits parce que sinon ça n'aurait plus aucun intérêt je vous aurais montré ce qui est beau et laisser de côté ce qu'il est ici ben la tâche est moche je vous le dis déjà mais c'était simplement pour voilà le mélange de couleurs on voit bien on voit bien que c'est du fuchsia on voit bien que c'est un peu d'or on voit bien que c'est du bleu et là on voit bien que c'est de nouveau j'oublie tout le temps le nom la pure platinium pardon donc voilà on voit on voit pas de très grande différence oui évidemment le blanc on voit pas bien on voit pas de très grande différence avec les lampes et tout ça c'est difficile on voit pas de très grande différence entre le blanc et le noir voilà ce que je voulais dire donc le noir on va le mettre de côté on revient ici à ma petite carte blanche où donc je vous expliquais que j'ai utilisé un pochoir avec la mousse plus pure platinium je vais la retenir à force et donc je suis venu simplement comme utilise comme quand on utilise une pâte de texture remplir mon pochoir et on obtient ceci donc c'est tout facile tout ça avec la mousse je vous dis on utilise pas d'autres produits donc on peut déjà réaliser pas mal de choses hein alors le projet suivant nous avions tamponné à la Versafine euh Onyx Black euh donc euh ben l'ancienne Versafine on va dire hein voilà la Versafine qui a déjà un certain âge mais qui fonctionne toujours très bien et qui fait toujours de jolis motifs euh donc j'ai euh tamponné à la Versafine et ensuite je suis venu coloriser avec un peu d'eau donc un pinceau un peu d'eau et la mousse simplement la mousse hein donc voilà et on obtient ceci bah c'est déjà pas mal hein comme euh comme petite carte bon maintenant ici je l'ai fait très vite j'ai pas centré donc j'ai pas utilisé le positionneur euh de tampon puisque j'ai utilisé un tampon bois euh voilà mea culpa mais bon c'est un test donc ça le but n'est pas n'est pas que ça soit euh que ça soit une vraie carte c'est juste euh euh pour mes tests et pour pouvoir euh ben ben montrer justement aux personnes euh qui seraient intéressées euh euh de découvrir ce que rend d'ailleurs regardez comme ça donc vous voyez la brillance de cette mousse c'est bluffant voilà voilà alors un petit travail aussi ben que je n'ai pas achevé parce que je n'ai pas eu le temps mais vous pouvez sans soucis utiliser donc euh votre couteau de la mousse bon toujours ma pur platinium euh de la mousse vous en prenez et en fait vous l'étalez comme du gesso par endroit vous pouvez mettre de une fine couche par d'autres une plus grosse couche puis par après ben on vient euh euh réaliser euh euh une création tout autour de euh de la carte euh qu'on a euh euh commencé ici il fallait un temps de séchage euh quand même assez important parce que il y a des grosses euh euh épaisseurs euh euh je n'ai malheureusement pas eu le temps de la terminer euh si jamais je la terminais un jour je vous montrerai le résultat et je la transformerai évidemment en carte euh je ferai peut-être ça pour les cartes de vœux euh 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 nous verrons bien donc voilà voilà ça aussi ça peut être utilisé euh donc vous pouvez facilement créer euh euh des petites cartes euh au fond abstrait sans soucis euh voilà hop couteau vous prenez vos couleurs vous mélangez le tout et vous obtenez le résultat que vous avez envie d'obtenir alors toujours avec la mousse j'ai embossé de ce côté là je vais mettre du blanc comme ça vous voyez donc j'ai embossé deux petites cartes donc une dans du papier noir une dans du papier blanc j'ai embossé à sec donc à la big shot euh et puis je suis venue simplement ici sur le papier blanc avec euh euh la persion red et de l'autre côté avec toujours ma pure je vais y arriver ma pure platinium et donc euh voilà ce que vous obtenez vu que c'est embossé je prends la la noire donc vous avez un effet euh euh métallisé qui est du plus joli effet donc tout ce qui est euh euh tout ce qui dépasse va euh euh prend de la couleur tout ce qui est dans le fond bah va rester euh noir pour ici et blanc pour cette carte là euh donc ici ben voilà j'ai fait la même chose j'ai j'ai pas j'ai pas euh euh réalisé toute la carte parce que c'était un test et donc voilà vous pouvez obtenir de magnifiques fonds de cartes avec cette mousse alors ça c'est tout ce que nous avons réalisé avec la mousse donc nous avons réalisé une chose de bon qui n'est pas fini mais euh euh ça c'est c'est très simple vous faites de l'abstrait et euh vous avez quelque chose de magnifique donc une deux trois vous avez la petite carte euh euh donc où vous 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 mettez donc la couleur euh euh à la lingette au doigt au pinceau ce que vous voulez vous pouvez même utiliser du cut and dry et alors donc un deux trois quatre et la cinquième sur du papier noir donc tout ça uniquement avec la mousse hein je le répète vous avez déjà cinq possibilités euh avec la mousse ce qui n'est quand même pas négligeable bon je mets la mousse sur le côté comme ça on a un tout petit peu de place bien qu'il en faut de moins en moins nous allons parler de la pâte de texture euh euh ben ça ça voilà euh c'est un peu comme les autres pâtes de texture je vais dire euh elle euh elle se pose facilement donc vous avez un très joli fond pour noël et de près ben vous voyez que vous avez beaucoup de paillettes ils ont été vraiment très large euh en paillettes donc voilà ça c'est simplement la glitter paste ben on on arrive à faire ça ça me fait un peu rigoler comparé à la mousse où on peut réaliser facilement cinq projets différents et ici avec un produit ben on a euh un petit fond de page bon ben voilà c'est ça c'est comme ça maintenant la versafine là nous avions joué avec une page lisse et une page texturée euh personnellement j'ai un problème avec les pas enfin un problème non euh j'en utilise aussi parce que je viens rajouter des des éléments dessus euh mais je trouve que les réalisations euh euh en pages lisses sont plates comparé aux réalisations en pages texturées euh maintenant euh euh ben celles qui utilisent les pages lisses ont un avantage sur les autres puisque elles peuvent directement tamponné euh euh sur leur page lisse que nous ben nous devons euh utiliser euh des stratagèmes pour pouvoir avoir quelque chose euh euh de de présentable quoi qu'ici je suis assez contente du résultat donc j'avais fait le petit gribouillis en donc donc le petit morceau c'est euh texturé le grand c'est lisse ça je dois pas le répéter il y a juste un petit problème à ce niveau là aussi non dans l'ensemble je veux dire le tamponnage est parfait le il était une fois euh il y a quelques bavures au niveau du lisse bon ça c'est peut-être dû au papier hein je ne mets pas en cause du tout la 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 euh l'encre parce que euh bon c'est du papier aquarelle donc voilà je je me dis que c'est peut-être là le problème et et alors vous avez le il était une fois euh donc en texture moi j'aime assez bien le rendu parce que ben c'est pas nickel et et j'aime j'aime quand ça ce rendu là donc voilà ben maintenant évidemment tout dépend des projets alors le grand tampon ben euh il est plus foncé sur le lisse un tout petit peu plus clair sur le euh le texturé mais dans l'ensemble ben nous avons quasi la même chose alors que euh nous sommes sur lisse et texturé alors pour le texturer c'est fini ici nous avons tamponné avec euh l'encre feuilles mortes pour avoir un joli contour foncé et puis euh euh nous sommes venus aquareller avec la mousse euh à différents endroits et j'ai même poussé le vis à y ajouter un dot euh donc directement donc j'ai pris mon petit flacon posé droit hop on pousse et on a le dot maintenant là évidemment il faut laisser sécher alors en dessous j'ai euh 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 embossé en clear donc donc transparent et j'ai embossé directement la couleur euh euh donc ensemble a été trans a été tamponné avec la couleur monarque et le gribouillis avec rose charmant alors pour tamponner donc bien sûr vers sa fine et euh utiliser bien sûr de la poudre à embosser transparente sinon ben vous n'aurez pas la couleur que vous souhaitez si vous utilisez une poudre de couleur bien entendu alors ici en dessous je reviens sur la partie donc euh embossage euh donc directement avec la poudre transparente et ensuite je suis venue avec euh la royale aubergine et la ping flambée c'est plutôt comme ça voilà donc la ping la ping flambée ou donc j'ai simplement pris la couleur au doigt euh ben ça ça vous devez en avoir pour comprendre parce que elle est vraiment légère onctueuse et vraiment facile facile d'utilisation hein donc ici je voulais utiliser enfin tester la technique du résiste euh bon maintenant ici euh je l'ai fait euh à la va vite hein c'est 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 pas c'est pas des plus beaux non plus euh il faut créer un fond il faut créer il faut créer quelque chose euh tout autour euh mais voilà j'ai testé euh ce produit et j'en suis totalement satisfaite donc euh vous pouvez mélanger tous les produits les uns avec les autres rien n'empêche rien et euh vous avez euh des vous avez quand même euh de très beaux résultats euh moi personnellement euh je suis assez fan de celui-ci euh étant très steampunk bah je oui je trouve bon ici c'est vrai que j'en ai mis beaucoup parce que bah je voulais voir ce que ça faisait avec beaucoup un peu moins etc euh donc euh ça c'est avec la mousse donc euh on va pas mélanger les choses ici donc avec la Versafine donc on a euh euh pour vous resituer le tout donc une a une encre euh euh que vous pouvez embosser euh elle est résistante à l'eau et vous pouvez l'aquareller sans problème euh et comme vous pouvez le constater euh l'impression est parfaite euh donc voilà euh euh si vous avez des questions n'hésitez surtout pas voilà en attendant euh euh la prochaine vidéo je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt gros bisous à bientôt 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 à bientôt